Salut tout le monde, c'est Kino, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu plein de lettres de motivation dans mes mails et du coup, je vais en lire quelques-unes. En fait, j'en ai sélectionné une petite dizaine, mais j'aimerais bien être rapide et pouvoir en lire plusieurs. Donc, on va essayer d'être assez efficace dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais lire et commenter quelques lettres. Sachant que, déjà, premier remarque, en fait, je n'ai pas même de choses à vous dire avant de commencer cette vidéo. Déjà, c'est que je ne suis pas un professionnel de lettres de motivation. Voilà, je me dis de suite, j'ai juste un an de plus que vous. Oui, pour tout le monde, je pense. Du coup, voilà, je n'ai vraiment rien d'exceptionnel. Donc, si vous trouvez qu'il y a des choses à dire, franchement, que ce soit sur mes remarques ou que ce soit sur les lettres, dites-le en commentaire, ce serait vraiment intéressant d'avoir une discussion là-dessus. Et puis, je vous encourage aussi à sélectionner une lettre que vous trouvez qui est vraiment bien, que vous aimeriez recruter, je ne sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, dites-moi en commentaire quelles lettres vous avez préférées. Ce n'est pas vraiment la question de faire un glacement ou quoi. Non, ce n'est pas vraiment un truc, c'est vraiment juste. Dites-moi ce que vous avez préféré. Quelles lettres vous pensez qu'il irait le mieux à un correcteur, quoi ? Quelqu'un d'un jury qui sélectionnerait pour un recrutement, un parcours sup, etc. Restez poli dans les commentaires, voilà. Restez poli. Puis moi, je vais rester assez humble quand même sur mes remarques. Mais j'ai quand même pas mal de choses à dire parce que c'était intéressant. Vraiment, j'ai lu pas mal de vos lettres. En fait, j'ai lu des lettres jusqu'à 23h hier soir. J'ai abusé. Mais c'est intéressant, j'ai appris des trucs. Il faut faire plein de choses vraiment intéressantes. Bon, on va commencer de suite. J'aimerais que cette vidéo ne dure pas plus de 10 minutes. Donc, on va essayer d'être efficace. Alors, oui, déjà. Donc, voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont très, très intéressants. Il y a beaucoup de lettres où je n'ai vraiment rien à dire dessus. Je ne peux pas tout lire. Je vais dire... En fait, dans mon analyse, je vais juste dire des points que j'ai aimés, des points que je n'ai pas aimés. Comment ça va se passer ? Je ne vais pas lire toutes les lettres. Je vais les afficher. Et comme ça, vous la verrez ici, je pense. Vous pourrez la lire. Donc, je vous invite à mettre en pause et à lire la lettre. Et puis, comme ça, je vais faire mon petit commentaire dessus. Alors, commençons immédiatement. Donc, première lettre. Première lettre. D'ailleurs, je vais écrire le numéro de la lettre. Comme ça, vous saurez dans la vidéo où on en est. Première lettre numéro 1. Alors, vous pouvez mettre en pause si vous voulez. Donc, remarque que j'ai à faire. Déjà, c'est qu'il y a quelques erreurs. Quelques erreurs. Et ça, j'ai remarqué dans pas mal de lettres, c'est qu'il y a des erreurs d'orthographe. Et ça, c'est un petit problème. Orthographe, notamment sur les noms propres. Donc, dans cette lettre en particulier, il y a des noms de médias qui ne sont pas mis au propre. C'est-à-dire qu'il faut mettre une majuscule. Voilà, je sais. Alors, je n'ai pas dit, mais je suis quand même assez précis, assez rigoureux. Il y a plein de petits trucs, de petits détails avec Intiti. Je sais, ça a l'air souvent les gens. Mais du coup, je vous le dis parce que moi, je suis un petit peu comme ça. Donc, voilà. Faites attention à mettre les majuscules là où il faut. Aussi, tu as mis deux petits points. Deux petits points, je ne sais pas si ça se met. Je crois qu'il faut mettre trois petits points. Mais là, pour le coup, à vérifier. Mais il me semble que c'est bien les trois petits points. Après, dit Economist. Dit Economist qui prend une majuscule aussi, d'ailleurs. Autre chose que j'ai à dire. Depuis longtemps. C'est une formulation qui est souvent utilisée. Mais je ne sais pas si c'est terrible parce que ça ne veut un petit peu rien dire. Enfin, ça veut dire, depuis longtemps, ça peut avoir dire depuis un an, depuis il y a dix ans. Enfin, voilà. C'est bien toujours de préciser un petit peu plus. De parler d'un moment clé. Voilà, par exemple, je ne sais pas, depuis la crise financière. J'ai envie de travailler dans la finance. Des trucs comme ça. Voilà, des idées, des choses précises. Parce que depuis longtemps, ça me fait un peu presque partout. Sinon, il y a quelques erreurs. Sinon, c'est très bien. C'est rigoureux. C'est précis. C'est précis. J'aime beaucoup l'idée du Festival d'art contemporain. Vraiment, c'est bien. Mettez des exemples précis dans vos lettres. C'est vraiment super bien. Ensuite, lettre numéro 2. Lettre numéro 2. Alors, j'ai plusieurs choses à dire dessus. Déjà, première remarque sur le intégré HEC. C'est, voilà, alors ne mettez pas cela dans vos lettres. Je ne vous conseille pas de mettre ça. Parce que si dans votre tête, vous dites, je viens chez vous pour intégrer HEC, ça ferme la perspective de suite. Dites que vous voulez intégrer une grande école de commerce, même éventuellement une école parisienne. Mais dire que vous voulez intégrer HEC, c'est comme si vous mettez que vous voulez intégrer Polytechnique, intégrer l'ENS dans votre tête de motivation post-terminal. Ça fait un petit peu trop quand même. Ça fait un peu trop. Je ne vous conseille pas de le mettre. Montrez que vous avez de l'ambition. OK. Mais n'en faites pas trop. C'est quand même ça le truc. C'est peut-être une question de réalisme aussi. C'est que les profs savent bien qu'il y a beaucoup d'élèves qui veulent intégrer HEC. Si tout le monde le met dans sa lettre, ça n'a vraiment aucun intérêt pour les profs. Sinon, c'est intéressant. Autre problème, c'est le problème de la liste. J'ai vu plusieurs lettres qui ont ce problème-là. Le problème de la liste, c'est quoi ? Regardez ça. Mon intérêt, les sciences, je lis, mon penchant, enfin, je suis, mais j'espère. Tout ça, ça fait une liste. Et le problème, c'est que l'effet de liste, ce n'est pas bon sur une liste. C'est-à-dire qu'il faut avoir des connecteurs, il faut relier, il faut agencer les idées, etc. L'effet de liste, ce n'est vraiment pas très bon. Sinon, c'est bien parce que ça parle bien des qualités qu'il faut avoir pour rentrer en Paypal. Donc, ça, vraiment, c'est une bonne chose. Vous avez été assez nombreux à faire ça aussi. Numéro 3. Numéro 3, alors. Alors, numéro 3, il y a quelques problèmes de ponctuation. Et la ponctuation, c'est vraiment un truc qui est important parce que j'ai vu qu'il y a plein d'erreurs dessus dans beaucoup de vos lettres. Donc, la ponctuation, c'est quoi ? Regardez, tu n'as pas mis d'espace. Après le point, après objectif, par exemple, il y a d'autres endroits. Après les virgules, il faut mettre un espace. Ça, c'est vraiment important de relier vos lettres. Regardez, vous avez mis des espaces après les virgules. C'est important. C'est des règles de ponctuation. Il ne faut pas l'oublier. Et voilà, ça peut rendre mal, surtout en lecture rapide. On voit vite que les mots s'accrochent. Enfin, voilà, ce n'est pas très bien. Mais sinon, à part ça, à part cette ponctuation, c'est vraiment bien. La prépa serait, je ne sais pas s'il manque un T. Il me semble qu'il manque un T. Moi, je mettrais un T en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne suis pas excellent en conduite des os. Mais bon, je fais quand même des efforts. Ensuite, je trouve que c'est complet. Il y a vraiment plein de choses qui sont dites dedans. Puis, c'est logique. C'est-à-dire que ça change, ça s'enchaîne bien. On comprend bien le fil, etc. Vraiment, c'est plaisant. Enfin, c'est plaisant. Voilà. Je trouve ça bien. Je trouve ça intéressant. Super. Lettre numéro 4. Alors, là, on retrouve aussi plusieurs choses. Déjà, l'effet de liste, encore une fois. Cet effet de liste, c'est quoi ? Regardez, 7, mais j'apprécie mon attachement d'un naturel. J'aime, j'espère. Voilà. Tout ça, c'est un effet de liste. Et comme je vous l'ai dit, il faut essayer de l'éviter. Effet de liste. Et puis ensuite, il y a un truc vraiment important. C'est qu'il faut détailler. Il faut vraiment détailler vos trucs, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Genre, vraiment préciser les choses. Il a mis dans sa lettre, mais nombreuses actions écologiques. Quoi, par exemple ? Il faut donner un exemple précisé avec qui, dans quoi, quand, comment, voilà. Dans quelles circonstances, pourquoi. C'est quoi une action écologique ? Je lis de nombreux livres à ce sujet. Il faut préciser. Quel livre ? Donnez au moins un exemple. Genre, un livre, si vous lisez des livres pas très connus, prenez le livre le plus connu que vous avez en économie, mais ne prenez pas un truc totalement mainstream non plus. Enfin, voilà. Donnez quand même des exemples. Et puis enfin, sur mes 12 années de football, franchement, mec, c'est génial, 12 années. Il faut absolument en parler plus. Il faut le détailler. Il faut se dire, voilà. Il faut donner plus d'infos dessus, c'est-à-dire avec qui tu fais, tes meilleurs amis depuis 12 ans. Enfin, je ne sais pas. Vraiment plein d'infos. Les compétitions éventuellement. Enfin, je ne sais pas. Il y a vraiment plein de trucs. Il y a des détails à donner. Il y a des choses à dire dessus. Voilà. Il faut essayer de préciser un peu plus, quitte à enlever quelques éléments qui pourraient ne pas être les plus intéressants. Donc, sinon, c'est bien. Tu parles des langues, du climat. Enfin, il y a vraiment plein de trucs bien. Franchement, au niveau du contenu, moi, je trouve ça bien juste de développer un petit peu plus. Lettre numéro 5. Alors, numéro 5. Numéro 5. Tout, 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 tout. Alors, oui, voilà. Cette lettre, elle est… Alors, moi, ce que j'adore dans cette lettre, c'est qu'elle est très originale. On voit vraiment la personnalité derrière. Et ça, c'est un des objectifs quand même de la lettre de motivation, c'est de voir la personnalité. La personnalité, ça se voit dans ce que vous allez écrire, c'est-à-dire au niveau du fond. Dans le fond, c'est ce que fait un peu tout le monde, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est vous parler de vos activités, etc. Mais là, on voit vraiment la personnalité de l'élève dans la forme de sa lettre, c'est-à-dire dans la manière dont il écrit. Et ça, c'est un truc génial. Enfin, c'est vraiment un véritable style. Et ça, je trouve ça absolument formidable. Donc, vraiment, gardez ça. C'est vraiment super. Par contre, faites quand même un petit peu attention parce que il y a quelques formulations que je déconseillerais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour votre part ? Qu'est-ce que je déconseille ? Alors, je déconseille le souhait encouragé par les conseils de mes professeurs, c'est d'être un petit peu maladroit. Enfin, c'est-à-dire que le fond est bien, mais peut-être l'insérer de manière différente parce que là, ça arrive en bout de phrase, c'est peut-être pas terrible. Ensuite, je possède un attrait pour la recherche. Je pense que dire posséder, c'est un petit peu maladroit là-dessus aussi. Voilà, il faut bien choisir son vocabulaire. Et puis dernièrement, formulation un peu trop longue. Donc, c'est pourquoi je... Non, où j'en suis ? Non, non. Ce qui est particulièrement rendu possible par la filière en question, ce qui est particulièrement rendu possible par... C'est trop long, c'est vraiment trop long. Tu perds des caractères là-dessus, tu perds du rythme, tu perds des trucs. Mais voilà, sinon globalement, l'ensemble est bien. Il faut juste faire un petit peu attention. Mais c'est vraiment intéressant, c'est précis, c'est détaillé. Enfin voilà, il y a plein de trucs bien. Juste un petit peu les formulations qui sont... Où il faut faire attention. Alors, on va se dépêcher. Numéro 6. Numéro 6. Alors, numéro 6, les formulations, encore une fois. Tu parles du domaine des finances. Le domaine des finances, non. On travaille dans la finance, pas vraiment dans le domaine des finances. Le domaine des finances, c'est genre si tu fais expert comptable, mais sinon, pas vraiment. Je pense que tu voulais dire la finance, mais ça, il faut faire attention, il faut le préciser. Ensuite, afin que je puisse développer au mieux mes capacités. Non, genre, plutôt pour développer au mieux mes capacités, pour que je puisse éventuellement, mais trouver quelque chose d'un petit peu plus court, d'un petit peu plus efficace. Et puis, encore une fois, les formulations sur la formule de fin. Ça, c'est important parce que les formules de fin, c'est assez intéressant de voir vos variantes. « De votre attention, portez à mon dossier. » « De votre attention, portez à mon dossier. » Ce n'est pas vraiment une très bonne formulation. Il faut essayer de faire ça autrement. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de l'attention, portez à mon dossier. Il faut modifier un peu ça, mais sinon, c'est bien, c'est intéressant, c'est précis, c'est clair, c'est bien organisé. Franchement, c'est cool. Numéro 7. Numéro 7. Ouh là là, j'ai plus d'angle dans mon truc, ce n'est pas possible. Numéro 7. Alors, oui, déjà, il y a un truc qui m'a frappé. Dès le début, c'est que je souhaiterais intégrer une classe préparatoire ECS, mais les classes prépa ECS au lycée Henri IV, il n'y en a qu'une. Donc, tu ne veux pas intégrer une classe, tu veux intégrer la classe préparatoire. Ça, c'est un petit peu des... Enfin, je pense... Moi, ça me marque. Ça me marque. C'est un truc bizarre, je sais. Non, franchement, moi, je mettrais votre classe, la classe. Ensuite, le plus important dans cette lettre, c'est qu'il ne faut pas en faire trop. Tu en fais un petit peu trop. Voilà. Mes recherches m'ont orienté naturellement. Donc, la filière ECS, c'est une évidence. Et puis, surtout, la formule, il ne faut vraiment pas mettre ça. J'ai donc l'honneur de vous demander de bien vouloir me permettre de rejoindre votre établissement. Il ne faut surtout pas mettre ça. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop plat. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Alors, il y a un problème. C'est que... Alors, ta lettre est vraiment bien écrite, bien tournée. C'est intéressant. Mais il faut vraiment détailler plus parce que tu ne parles pas de ta personnalité. Dans ta lettre, on apprend juste que pour toi, faire ECS, c'est évident. Et que tu aimerais beaucoup rejoindre cette classe. Mais toi, on ne te connaît pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui va lire ta lettre, il ne va rien avoir appris de toi. Et pourtant, c'est là-dessus qu'il va te sélectionner. Enfin, voilà. Donc, voilà. Plus précisé. Mais sinon, c'est quand même bien écrit. Lettre numéro 8. Et puis, on va s'arrêter là parce que sinon, cette vidéo va être trop longue. À cause que la dernière... Ah, non. On va rester à 8. On va rester à 8. Alors, cette lettre, elle est vraiment très, très intéressante parce qu'elle est très bien écrite. Elle est très claire, très précise. Elle est renseignée. Mais le problème de cette lettre, c'est que tu ne parles pas assez de toi. Voilà. Il n'y a pas assez d'éléments sur toi. C'est-à-dire qu'on sait juste que tu liens un petit peu la presse, que tu aimes bien les langues, la finance, etc. Mais voilà. On n'en sait vraiment pas beaucoup plus sur toi. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est bien écrit, mais il faudrait réduire un petit peu des formulations comme, je ne sais pas, la journée d'immersion qui était prévue. Enfin, voilà. Des choses comme ça qui sont un peu longs et qui n'ont pas forcément un intérêt. Voilà. Plus parler de toi. Voilà. Donc, ça, c'est des trucs qui reviennent souvent. Donc, la formulation, parler de soi, la ponctuation. Voilà. Tout ça, c'est des trucs intéressants. Bon, on est déjà à 12 minutes. C'est vraiment trop long. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment intéressé. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi quelle est votre lettre de motivation favorite. Est-ce que vous voulez voir un deuxième épisode de cette vidéo demain ? Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à vos mails, justement, d'ailleurs. Mais voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça. Et puis, enfin, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour que cette vidéo soit recommandée et qu'elle soit connue de plus de gens. Voilà. Que ça ne vous aura intéressé, tout simplement. Donc, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez appris des trucs. Et puis, voilà tout. Passez une bonne soirée. On se dit à bientôt. Salut.